Les membres du Front commun sont en grève jusqu'au 14 décembre. Ce matin, lors d'un point de presse devant le CHUM à Montréal, le président d'un des syndicats a évoqué qu'il fallait se rendre en grève générale illimitée après les Fêtes, si on n'arrivait pas à un accord. Alors, on voulait en discuter avec Magalie Picard, présidente de la FTQ. Bonjour, Mme Picard. Bonjour, Mme Lauzon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce monsieur? C'est là que nous sommes rendus. Si après les Fêtes, on n'a rien, on n'a pas réussi, on pourrait déclencher la grève générale illimitée. Absolument. Et c'est le mandat que nous avons reçu également des 420 000 travailleuses et travailleurs que l'on représente. Notre intention, Mme Lauzon, elle est claire, c'est d'arriver à une entente de principe d'ici le 19 décembre. On a encore quelques jours devant nous et tout est possible. Si le premier ministre donne un mandat intelligent à la présidente du Conseil du Trésor, s'il cesse de penser que parce qu'il est le premier ministre, il détient la vérité et qu'ils vont se tanner. Moi, j'entends toutes sortes de choses qui m'ébranlent pas mal ces jours-ci. À l'effet qu'autour du premier ministre, ce qu'on semble dire, c'est « je fais plusieurs journées de grève, ils vont être sans salaire, ils vont accepter une petite offre et ils vont revenir au travail. » Mme Lauzon, ce n'est pas la réalité. Il y a un élan de solidarité actuellement entre les travailleurs, avec la population du Québec. On voit de plus en plus d'organisations qui sont en train de justement s'organiser pour faire des dons à notre personnel de l'État. Parce que tout le monde comprend que ces moyens de pression-là, oui, c'est pour les conditions d'emploi des travailleurs de l'État, mais c'est pour nous tous. On veut des meilleurs services publics. On veut être capables d'être réconfortés que lorsque nos enfants vont à l'école, ils ont les meilleurs outils pour la réussite. Et c'est la même chose au niveau des soins de santé. Donc là, vraiment, l'heure est grave. On est sincères de notre côté. On veut des ententes de principe, mais on veut des offres respectables. Et comment ça se passe en fin de semaine au table de négociation? C'est là où vraiment j'ai une grande problématique, Mme Lauzon, parce que ce n'est pas la première fois que je négocie. Ce n'est pas la première fois qu'on est en négociation. Et là, on devrait être dans un blitz. Si le premier ministre est sérieux et que ça le traumatise tant que ça, que nos enfants ne soient pas à l'école présentement, bien là, il faut vraiment qu'ils disent à ses équipes, c'est un blitz. Vous vous assoyez autour des tables de négociation, à toutes les tables sectorielles, la table centrale, et on négocie jusqu'à ce qu'on ait une entente. Non, malheureusement, ce week-end, il y a un paquet de tables sectorielles qui n'étaient pas en train de négocier. Ils n'ont pas été capables d'avoir des dates du côté du Conseil du Trésor, alors que ça fait des semaines qu'on répète et qu'on demande haut et fort de dire, écoutez, on est prêt. On veut être au table 7 jours par semaine. Notre monde a leur mandat. Et de toute évidence, ce n'est pas la même chose de l'autre côté. Alors là, vraiment, il faut que ça change. Je vous le dis, cette semaine, il faut que nos gens soient au table de négociation, du matin au soir. Il faut être capable de s'entendre et de se mettre en mode transactionnel pour que dans les prochains jours, on puisse dire à notre monde et aux Québécois, on est arrivé à une entente de principe. Oui, parce que Mme Picard, avant le déclenchement de cette nouvelle grève de 7 jours, vous étiez en entrevue avec notre collègue Paul Larocque. Vous aviez dit, j'ai espoir qu'une entente de principe soit conclue avant cette grève. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ça n'avance pas. Vous avez moins espoir qu'il y a quelques jours, disons. J'ai obligé d'être franche avec ça. Je pense que vraiment, comme je vous dis, on a été clairs depuis longtemps. Et je croyais sincèrement que le premier ministre, la ministre Lebel, était pour nous appeler, pour dire, écoutez, revenez, venez aux tables de négociation. On va se parler, on va trouver une voie de passage. Je croyais que c'était pour arriver. Avant vendredi dernier, ça n'a pas été le cas. Là, maintenant, je ne veux pas dire que j'ai perdu espoir, parce que pour moi, c'est inconcevable, comme chef d'État, d'accepter qu'on soit obligé de continuer cette lutte-là après les fêtes, d'aller effectivement en grève générale illimitée. Tout ça parce que, premièrement, on n'est pas là. C'est ça qui, pour moi, ne fait aucun sens. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas assis aux tables de négociation, jour après jour? Je n'ai jamais vu ça. Je vous le dis, je ne comprends pas la stratégie du gouvernement. Et si vraiment, c'est d'étirer ça en longueur, en pensant que les travailleurs vont accepter n'importe quoi, bien là, je leur lance un cri du cœur, ça n'arrivera pas. Les gens que l'on représente nous disent, je suis déjà dans un gouffre, je n'y arrive pas, même lorsqu'ils ne sont pas en grève. Les salaires ne sont pas compétitifs, les conditions d'exercice d'emploi sont tellement difficiles, il y a trop de gens qui quittent notre réseau. Alors là, ça prend un coup de bord. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours. Le premier ministre parle de flexibilité, bien moi, je lui lance l'invitation d'être aussi flexible. Et ça, ça veut dire de venir à la table. Et à la fin, là, Mme Lauzon, ce n'est pas de dire les syndicats ont gagné, le gouvernement ont perdu ou vice-versa. À la fin, on va tous gagner. La journée où on va avoir une entente, le gouvernement de la CAQ, la population et les travailleurs, tout le monde aura gagné. La journée où on va être capable de s'entendre et de s'assurer que tout le monde se sente respecté dans ce processus-là. Et si on parle des salaires, entre ce que vous demandez et ce qu'on offre, l'écart est de combien en ce moment? Écoutez, premièrement, au départ, le gouvernement parle toujours de 5 ans. On le voit avec votre écran. La nouvelle offre est à 12,7 % sur 5 ans. Il ne faut pas oublier qu'on était au-delà de 20 % sur 5 ans. Alors là, ce qu'on dit, et nous, contrairement au gouvernement, on ne négocie pas sur la place publique, mais ce qu'on dit au table de négociation, c'est qu'on est prêt à évaluer le 5 ans. On est prêt même le 4 ans, le 5 ans. On est prêt à évaluer plus que 3 ans. Et pour ça, il faut qu'il y ait des mesures pour s'assurer que le risque ne sera pas sur le dos des travailleuses et travailleurs. Ça veut donc dire qu'il y ait à l'intérieur de... Si on va au-delà de 3 ans, mais qu'il y ait des mesures pour protéger l'inflation. Alors là, bon, c'est nouveau. Au niveau du gouvernement du Québec, ça se voit beaucoup ailleurs, mais qu'une formule d'IPC, d'indice des prix à la consommation, soit inclue à l'intérieur de la négociation. Mais tout ça, en ce qui nous concerne, ça se passe au table de négociation. Et les gens qui sont là de notre côté ont tout ce qu'il faut pour être capables de négocier et de s'entendre avec le gouvernement. On parle beaucoup du 19 décembre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on parle de cette date? Parce que les quatre grands syndicats, vous savez, la CSN, la PTS, la CSQ et la FPQ, on a tous nos instances. Nos instances, c'est quoi? Ce sont de grands rassemblements avec toutes nos équipes de négociation, nos gens qui sont les porte-parole des travailleuses et travailleurs. On se rend compte. Nous, à la FPQ, c'est le 19 décembre. D'autres, c'est le 18. D'autres, c'est le 18 et 19. Alors vraiment, c'est un moment extrêmement important. Et c'est là où on espère être capable de dire nous avons une entente de principe. Sinon, alors c'est là où on va établir ensemble la prochaine étape. Est-ce que ça continuera pendant la période des fêtes? Est-ce qu'on va remettre ça, prendre une pause et dire on reprend après les fêtes et on sera en grève générale illimitée? Toutes ces discussions-là, ça ne se fait pas autour d'une table avec trois, quatre personnes. Ça se fait en respect de nos instances. Et c'est ce que nous allons vivre les 18 et 19 décembre prochains. Donc c'est pour ça l'urgence. Bien, c'est pour ça. Tant qu'à moi, on n'est pas obligé d'attendre nos 18 au soir pour s'entendre. On pourrait très bien faire ça dans les prochains jours. Parce que même si on a l'air extrêmement loin, vous savez, je regarde, je lis tout ce qui nous concerne ces jours-ci. Puis pour certains analystes, on semble être vraiment encore extrêmement loin. C'est ça la négociation. Souvent, à la fin, il y a un blitz. Et dans les dernières heures, ce qui nous paraissait des positions extrêmes finissent par s'amalgamer où on trouve une voie de passage. Donc il n'y a rien de différent cette fois-ci. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la bonne foi et beaucoup de rigueur et de temps de la part du côté patronal qui, malheureusement, ne semble pas être autant pressé de revenir à la normale que de notre côté. Magali Picard, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous, Mme Lauzon. Merci infiniment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501